Gaudasse de Plons Gaudasse de Plons, ça t'est venu à cette époque-là comme surnom ? Qui est-ce qu'il t'a appelé comme ça ? Parce que j'étais, si tu veux, je conduisais pas mal, et je gagnais toutes les courses de Formule 2 en 1973 que je faisais. Mais en 1973, les courses de Formule 2, il y en avait deux ou trois où il y avait des pilotes de Formule 1 parce que ça s'appelait les Trophées de France, comme quand c'était jouable en Formule 2. Et les Trophées de France, la première course, c'était Rouen. Et j'avais 4 ou 5 pilotes de Formule 1 en activité. Mais des pilotes, Michael Wood, John Sortiz, et surtout, un Brésilien, un super bon pilote, il s'appelle Star du Brésil, et il y avait des bons pilotes. Je fais la peau. Fittipaldi ? Fittipaldi, oui. Et puis je vais aller en vacances chez lui. Fittipaldi, oui, et tout ça. Mais je fais la peau. Et il y avait, à Rouen, la route était plate, et puis à un moment donné, ça descend comme ça, une courbe à droite. Et la courbe à droite, elle est dans le virage à droite, dans le début du virage à droite, ou dans la fin du virage à droite. Et donc, moi j'étais le seul à passer à fond. Donc, rapidement, enfin, la courbe, je crois, 45 minutes, je suis, je connais un tour à tout le monde. Un tour. Et donc, je m'arrête au Nouveau Monde. Après avoir, après, le mec qui me faisait des signes et tout, il bloque le Nouveau Monde, les journalistes, il me félicite. Et moi, j'étais vraiment content de cette course, de ce que j'avais fait là, surtout dû au fait, que j'arrivais à passer à fond, à la différence des autres pilotes, ce qui me donnait un avantage copieux sur les autres. Et quand je... Mais les Anglais, et les Fittipaldi et tout, ils coupaient les gaz dans la descente. Moi, j'ai passé à fond. Mais c'était super dangereux, comme si un cuirau. Oui, c'est qu'il y avait plein d'accidents mortels, etc. Et oui, ils avaient plein, il n'y avait que des bords. Il n'y avait parfois pas de... pas de... de grilles, il y a de glissières sur le bord de la route. Donc, je fais ça. Et quand je... Et quand je redémarre de ce groupe de journaliste, il y en avait une vingtaine, il s'écarte, je fais patiner vers moi, rien, malheureusement. Je dis, oh, puis je me barre pour le faire joli, quoi. Mais simplement, il y a Manouz Urini, le photographe, qui écrit, vous avez aimé mon pote Jairier, il a la godasse de plomb, il a dit. Eh bien, quinze jours après, j'étais à Zolder, où j'étais invité, alors je n'étais pas en formula, mais j'étais invité à rouler en formula à Zolder. Et quand j'arrive à Zolder, il y avait, sur mon stand, il y avait une énorme chaussure comme en plomb, pendue à dix mètres de haut. J'étais marqué la godasse de plomb. J'y peux j'y arriver. Et à partir de là, alors que moi, qui est un mec cool, ça ne te plaisait pas. Je ne voulais pas me faire mal. Je ne voulais pas me faire mal. J'étais vraiment... Ligier, Ligier, quand il me voyait conduire, il me disait, ça fait un super bon temps, tu as le quatrième temps, là, par exemple. Mais Jean-Pierre, il faut que je te parle. Mais qu'est-ce que tu fous sur la piste ? Je lui dis, quoi ? Tu n'as jamais d'accident. Tant mieux. Non, mais tu pourrais aller un peu plus vite. Parce que lui, il était ligier, quand il courait, il avait un accident par course, peut-être autant dehors. Donc il me dit, tu n'as pas le droit de faire ça. et moi, ça me... Bon, parce que j'ai... Mais ça, c'est un épisode, parce que j'ai... Avant d'aller chez Nixie, j'étais chez Shadow et j'ai conduit plein de trucs. J'ai incompréhension totale. Moi, je me suis dit, maintenant, mais c'est une bonne chose de ne pas plier la voiture et de ne pas avoir d'accident en piste. Et là-dessus, j'ai quand même le surnom de la bonne âge de Blanc. Alors, c'est complètement con, quoi. Maintenant, je ne discute pas de ça. Parce que j'ai changé totalement d'avis depuis que je signe des autographes dans les salons, etc. Les gens, ils arrivent, je signais ça. Mais c'est... Et pour faire plaisir, au second sens... Je ne sais pas, je ne comprends. Mais c'était pas ma chance qu'il y avait dit Jourini. C'était au contraire, pour dire que... Oui, il l'a dit dans le bon sens. Bien sûr. Parce que je ne me suis pas viré. Oui, En plus, ça... Et que tu n'avais pas peur d'appuyer, quoi. Je roulais à mon maximum, mais il y avait une marge de sécurité. Très faible. Mais qui me permettait d'éviter les accidents. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada